Bonjour à tous, c'est Audrey. On se retrouve pour les favoris du mois de mai et du mois de juin. Pour tout ce qui est partie un peu lifestyle, healthy, happy que je fais d'habitude, je vous renvoie à ma précédente vidéo qui s'appelle En ce moment, où j'y partage un peu mes tenues, ce que je mange, ce que je regarde, ce que je lis. Donc du coup, là aujourd'hui, ce ne sera que la partie beauté. Je commence par les soins, donc par les soins du visage. Il arrive, les beaux jours, les beaux jours sont même là. Donc la protection solaire est d'autant plus d'actualité. C'est très très dur de trouver une protection solaire, je trouve, que l'on puisse porter au quotidien, sous le maquillage par exemple, ou ne serait-ce que tous les jours en été, quand il fait très très chaud, pour peu que vous ayez la peau grasse, c'est la croix et la bannière. Depuis à peu près une semaine et demie, allez 10 jours, je teste la crème solaire de la marque Madara. Madara, c'est une marque qui est certifiée bio. Le SPF est de 30. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, vous n'avez pas cet effet blanc. Alors ce n'est pas la crème la plus légère qui existe, mais c'est vraiment une des mieux. Et attention, donc je préfère le préciser, si vous avez la peau grasse, celle-ci se suffira à elle-même, parce qu'elle est bourrée d'antioxydants. Donc c'est vraiment la crème à tout faire. Donc que ce soit en hiver, si vous voulez avoir une protection de ville. L'été, alors selon l'ensoleillement, est-ce que ça sera suffisamment, suffisant 30 ? Donc là c'est un peu à vous de voir selon l'ensoleillement de votre ville, selon le temps que vous allez rester au soleil. Moi je sais que du coup, pour des courts trajets, lorsque je vais travailler, l'indice 30 me paraît correct. Donc je la mets toute seule, parce que comme vous le savez, j'ai la peau grasse, et je ne peux pas cumuler du coup, comme d'habitude, un sérum, une crème de jour, la crème solaire, je ne mets que celle-ci, elle est très très bien. J'ai la peau mat, alors je la porte aujourd'hui, mais je l'ai mixée avec une autre protection solaire que j'utilise depuis 10 ans, dont je vais vous parler tout juste après. C'est une belle découverte, je ne m'attendais pas du tout à une texture aussi légère. Alors bon, comme je le disais, on la sent quand même, je veux dire après quand vous transpirez, quand vous avez un peu la peau grasse, vous la sentez quand même. Mais comparé à bien d'autres crèmes que j'ai testées, c'est l'une des meilleures, et c'est celle du coup que je porte en ce moment, au quotidien, je la porte, comme je vous le disais, aujourd'hui sous mon maquillage. Et en fait, mon maquillage, elle n'est autre qu'une protection solaire minérale de la marque Aven, comme je vous le disais, j'utilise ce compact depuis 10 ans. Ce compact a évolué, il est désormais, la couleur est plus jolie. C'est un produit que certaines personnes utilisent, même en plein hiver, parce que du coup, ça vous fait vraiment office de fond de teint très, très couvrant. On est sur la couvrance quand même élevée. C'est un produit épais, mais par contre, l'avantage, c'est que vous êtes sur un SPF 50 et des filtres exclusivement minéraux, minéraux. Là, je vous montre, c'est la teinte dorée. On peut vraiment le travailler. C'est un produit qui nécessite d'ailleurs d'être travaillé. Quand vous allez à la plage, à la limite, vous vous en fichez, bon, si ce n'est pas trop bien appliqué, tout ça. Mais par contre, c'est vrai que si vous le portez tous les jours, ça nécessite d'en prendre une petite quantité et quand même de le travailler avec l'éponge qui est fournie. L'avantage de ce fond de teint protection solaire, c'est que ça camoufle très, très bien. Ça fait office de fond de teint de protection solaire. Ça résiste très, très, très bien à l'eau. Moi, vraiment, ça fait partie des protections solaires que j'utilise, mais tout l'été, parce qu'à la plage, vraiment, ça reste sur la peau. Vous n'avez pas besoin d'en remettre 50 fois. Pourtant, il faut en remettre normalement toutes les deux heures. Mais je vous assure que même après une baignane prolongée, le produit est encore sur le visage. Donc ça, c'est très, très bien. Il existe une deuxième teinte plus claire, heureusement qu'il s'appelle sable, parce que là, vous voyez quand même la teinte dorée et assez foncée. Moi, par exemple, pour ma carnation, c'est un tout petit peu trop foncé. Mais bon, on est au début de l'été, donc en général, ça se passe ensuite très, très bien tout le reste de l'été. Je vous ferai prochainement une vidéo récapitulative sur tous les soins solaires que j'ai pu tester. Donc j'ai vraiment testé de tout, que ça soit des produits avec des filtres chimiques, les filtres minérales, du bio, du non-bio. Donc je pense que ça va être une vidéo que vous attendez, parce que je sais que, comme moi, vous galérez à trouver une bonne protection portable au quotidien, avec laquelle on peut se maquiller, où c'est qu'on n'a pas les yeux qui piquent, la peau toute grasse, le maquillage qui se barre. Lors de mes derniers favoris du mois, je vous avais parlé de la gamme Oh My Cream, mais je ne m'étais pas trop attardée finalement dessus, est-ce que j'aimais, est-ce que je n'aimais pas. Je voulais juste un peu montrer, parce que c'est vrai que c'est des produits que j'utilisais depuis peu, donc j'avais peur de vous dire des bêtises, parce que souvent, il y a des produits que j'utilise deux, trois fois, je trouve exceptionnels, au bout de la quatrième, cinquième fois, des boutons appareils, la texture, tout ça. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que j'aime moins bien. Donc j'attendais d'avoir un peu plus de recul. Donc notamment, j'ai du recul maintenant sur le baume démaquillant, que je trouve très très bien. L'avantage, c'est qu'il s'élimine vraiment bien à l'eau. L'odeur est assez neutre. J'aurais aimé une odeur un peu plus agréable. Elle est vraiment neutre à la limite. Alors pas durant, c'est pas ça que je veux dire, mais elle est tellement neutre qu'elle n'est pas forcément agréable. Alors l'avantage, moi je trouve, c'est sa présentation en tube. Souvent, les baumes démaquillants sont présentés en peau. Donc on met les doigts dedans, tout ça. Bon ok, il y a des spatules, tout ça. Mais moi, je vous avoue que j'ai pas toujours le réflexe spatule. Et je trouve que ce format du coup en tube est beaucoup plus pratique à prélever, à étaler. La texture n'est pas trop épaisse. C'est vraiment fluide. Ça se travaille très très bien. La formulation reste très très correcte. Et surtout, au rinçage, ça s'émulsionne et ça s'élimine parfaitement. On va rester dans le démaquillage. J'ai découvert ces lingettes démaquillantes sur iHerb. C'est des lingettes en microfibre qui se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire que vous les mouillez tout simplement à l'eau chaude, à l'eau froide, à ce que vous voulez. Vous les passez sur le visage et toute trace de maquillage disparaît. Alors là, celle-ci par exemple, vous voyez hier soir, j'ai fignolé en fait mon démaquillage des yeux parce que même souvent en utilisant le double nettoyage, donc un nettoyant moussant, lorsque l'on porte du mascara waterproof, il peut rester encore des résidus. Et ensuite, du coup, je termine souvent avec ce type de lingette. J'aime faire cette étape de double nettoyage mais je vous assure qu'il y a certains soirs où je me suis contentée de ça. J'étais mais totalement sceptique. Je me suis dit que c'était pour... Je ne sais pas, je ne concevais pas le fait qu'une lingette puisse ôter tout le maquillage en sachant quand même qu'il y a du fond de teint, il y a de la poudre. Je maquille, vous le savez. Et bien là, tout disparaît. Et la matière, elle est toute douce. C'est rose, c'est joli. Ça ne vaut pas cher du tout. Alors moi, j'ai fait une rasière, j'ai dû m'en acheter 10 parce que je trouve ça, mais d'un pratique. Du coup, je n'utilise plus du tout de coton. Donc ça, c'est très, très bien. Ça a ce côté un peu zéro déchet. Mais c'est réellement efficace pour les yeux. Moi, souvent, j'ai les yeux, comme je vous dis, le matin, je me réveille, je suis un véritable panda. Donc au moins, le soir, je peux prendre le temps juste à l'eau de bien démaquiller les yeux sans mettre de produit, sans avoir les yeux qui piquent. Et si vous êtes adepte, alors, il y a de l'eau et ça suffit vraiment à démaquiller, à nettoyer. C'est vraiment bluffant. Donc la marque, c'est After Spa, je crois. Je les ai trouvées sur iHerb. Si je vous trouve d'autres liens, je vous les mets bien sûr en barre d'infos. Ma peau ces derniers temps, ça a été la cata. Je vous en ai un peu parlé avec le sport au milieu, un peu plus de transpiration, le maquillage, la peau qui est un peu plus grasse, le stress, les glandes sévassées qui s'activent. Je vous avoue qu'il y a des soirs où je n'appliquais absolument rien, des matins ou des week-ends où j'en mettais le moins possible et même à l'heure actuelle. Comme je vous le disais dernièrement dans une vidéo, quand rien ne va plus, des fois, le mieux, c'est de ne plus rien faire. Dans ce cas, j'aime quand même appliquer juste une petite lotion tonique ou un filet d'eau ou le matin, avoir quelque chose, une brume en général. Et celle que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps, c'est l'eau de raisin de Caudalie parce qu'en fait, elle a ce côté frais, agréable, hydratant, léger. C'est vraiment une brume, une eau. Et elle a ce côté hydratant. Donc, c'est très agréable parce que vous n'avez pas la peau qui tire. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça très, très bien. Ça sent bon, c'est adapté aux peaux sensibles. Et voilà, moi, vraiment, certains soirs, certains matins, certains week-ends, je ne mets que ce type de brume sur le visage. En ce moment, je teste l'eau cellulaire, la brume cellulaire, si je ne vous dis pas de bêtises, de la marque Estéderme. Et c'est pas mal aussi. Je reviendrai sur ce produit. Mais en tout cas, une valeur sur l'eau de raisin pour rafraîchir, pour hydrater, pour parfaire le démaquillage. Le matin, si vous ne voulez pas utiliser de l'eau, que vous voulez juste rincer le visage, vous faites un petit pchit. Au pire, vous passez même cette petite lingette ensuite. Et ça suffit amplement. On peut utiliser, je sais que certaines personnes utilisent cette brume pour fixer le maquillage. Je trouve que de ce côté-là, ce n'est pas l'idéal. Mais en tout cas, elle est bien parce que c'est une composition simple. C'est juste de l'eau de raisin. Ce n'est pas testé sur les animaux. Et ça a vraiment ce côté hydratant. Donc, il ne faut pas la laisser sécher. Par contre, on la laisse un peu agir. Mais ensuite, il faut l'essuyer. Alors, côté légèreté, ça a été la légèreté aussi pour le corps. Et j'ai découvert dans une Nuobox, c'était l'édition pour la fête des mères. Il y avait à l'intérieur cette crème de la marque Madara. Donc, Madara, je viens de vous en parler, une belle composition des produits véganes, des produits certifiés biologiques. Pour la plupart, oui, je vous le dis pour la plupart, mais ils sont tous certifiés éco-certes en fait. Et alors là, c'est le lait infusion blanc suprême hydratation. C'est d'une légèreté, mais franchement, c'est totalement absorbé. Ce n'est pas du tout gras. Ça sent bon. Alors, c'est une odeur très, très douche. Alors, infusion blanc, j'avais un peu peur, moi, que ça sente le jasmin, la fleur blanche. Mais en fait, c'est très, très frais. C'est léger. C'est à la fois fleuri, légèrement fruité. Ce n'est pas du tout empêtant. Et c'est vraiment le lait idéal lorsque vous voulez hydrater la peau en légèreté, que vous voulez vraiment avoir cette sensation de peau nue. C'est idéal, par exemple, en été, dès qu'il fait chaud, qu'on n'a pas du tout envie d'avoir cette sensation collante. C'est totalement absorbé. Je vous dis, c'est vraiment le lait de l'été. Voilà. Ça, c'est la belle, belle découverte. Parce que alors, des laits pour le corps, j'en ai essayé bien plein. Il y en a un autre que j'aimais beaucoup. C'est celui de la marque John Master Organic à l'orange. Pareil, qui avait ce côté très, très léger. Mais alors, celui-ci, je trouve qu'il est encore mieux et plus imperceptible, on va dire. Je vous ai parlé plusieurs fois de la marque Baptiste. J'ai testé leur gel douche Néroli Lumière. Alors, leur gamme Néroli Lumière, plutôt leur fragrance, est juste fabuleuse. Fabuleuse si toutefois vous aimez l'odeur de Néroli et de fleurs d'oranger. Alors, moi, ce que j'aime dans cette fragrance-là, chez Baptiste, alors je vous dis Baptiste, mais c'est Bastide, ok, c'est qu'en fait, vous avez vraiment cette odeur de Néroli, de fleurs d'oranger, mais derrière, vous avez une odeur fraîche de l'eau de colonne que j'adore. Vous avez l'huile pour le corps qui a à peu près la même odeur, c'est juste divin de cette même marque, donc Bastide. j'ai la bougie Miel de Lavande qui est pareil, elle sent trop trop bon. Franchement, je ne suis vraiment pas déçue moi par cette marque-là. Et donc, du coup, je pense que je vais essayer de me procurer l'eau de toilette parce que du coup, j'ai l'huile sèche, la crème pour le corps, le gel douche, j'ai une bougie, mais je voudrais vraiment tester la fragrance Néroli Lumière qui a ce côté très frais, très agréable et très léger. Moi, je ne sais pas vous, mais arrivé l'été, j'ai vraiment besoin d'odeurs douces, légères, pas du tout entêtantes et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise depuis deux bons mois et d'ailleurs, c'est bien usé. Désolée, il n'y a plus de bouchon. C'est la brume, c'est l'eau délassante parfumante de la marque Nuxe Body. C'est une odeur cotonneuse, de propre, de légèreté, de bébé, de linge frais, moi que j'aime beaucoup et je trouve que c'est parfait pour s'hydrater, se parfumer lorsqu'il fait chaud, lorsque vous allez au sport, lorsque vous aimez tout simplement les fragrances un peu légères et cocooning. Cette année, le soleil a été très tardif à arriver et du coup, j'ai ressorti un peu mes autobronzants un peu plus tôt que d'habitude et cette année, j'ai découvert un autobronzant totalement bio de la marque Tan Organic, certifié écossaire et tout le blabla. Alors là, composition parfaite, c'est un flacon en verre avec un bouchon qui a tendance à fuir un peu. Ça, c'est le seul bémol quand j'ai reçu le produit et il y en avait une petite partie qui avait fui. C'est une lotion totalement aqueuse. C'est vraiment de l'eau. Donc ça déjà, c'est un concept que j'aime bien parce que j'avais testé des laits, des gels douche, des mousses, des huiles, mais ce côté vraiment liquide et aqueux, c'est super. Alors, l'appliquer avec la main, c'est vraiment pas l'idéal. Le mieux, c'est d'utiliser un gant d'application comme vous pouvez en trouver dans plein de marques. Saint-Tropez, Loftan, enfin moi, je sais que j'en ai dans d'autres marques. Vous mettez un peu de produit sur le gant et vous appliquez sur la peau. Vous pouvez faire le visage, vous pouvez faire le corps. Ça a une légère odeur un peu citronnée qui est agréable. Ce qui est bien, c'est que c'est déjà teinté. Donc vous voyez où vous travaillez, vous voyez où vous l'appliquez. Ça sèche très très vite parce que forcément, c'est que de l'eau. C'est vraiment une lotion totalement aqueuse. Il n'y a pas du tout de gras à l'intérieur. Donc c'est bien parce que du coup, vous pouvez tout de suite vous habiller. Alors tout de suite, je ne vous dirai pas une minute après, laissez quand même un peu le temps à la peau d'absorber le produit. Donc je dirai 5 minutes après, vous pouvez vous habiller. Vous avez cet effet teinté qui est déjà présent. Donc ça peut être bien si vous avez oublié, je ne sais pas, vous avez un mariage par exemple, vous avez oublié l'étape autobronzante quelques jours avant. Et bien voilà, juste le jour même, on va dire H-1, vous pouvez avoir déjà cet effet allé et bronzé. C'est très bien aussi pour le visage parce que voilà, si vous êtes comme moi, la peau grasse, on n'a pas forcément envie de se mettre une huile, une mousse ou une crème. Donc c'est vraiment un produit du coup qui se fait totalement oublier, qui est léger. Il y a un peu d'acide hyaluronique pour contrebalancer l'effet déshydratant, désautobronzant. La question cruciale, est-ce qu'il a une odeur ? Alors très très peu. Moi jusqu'à présent, même les plus, les produits, les autobronzants les plus parfumés, comme par exemple la marque Saint-Tropez ou d'autres qui se, qui prétendent ne pas avoir d'odeur, il y a malgré tout une légère odeur, vous serez d'accord avec moi, que l'on sent quand même d'autobronzants. Alors il y en a, c'est horrible, c'est juste impossible, ça parfume, vous ne sentez que ça. Donc je ne parle pas, je ne parle pas de ces produits-là, mais ceux qui sont censés ne pas sentir, vous avez quand même cette petite odeur qui est un tout petit peu présente dans ce produit aussi. On passe à la partie maquillage. Alors tout d'abord, dans ce côté très léger, j'ai découvert de la marque Clarins, les eaux à lèvres. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment du gloss, enfin même pas du gloss, du rouge à lèvres qui est liquide. C'est tout simplement une eau qui va venir sécher ensuite sur les lèvres pour vous apporter juste une teinte et un effet totalement invisible, imperceptible, il n'y a pas du tout de texture ensuite sur la peau. Donc en gros, vous appliquez ce produit qui est vraiment totalement à queue, ça va sécher et ça va teinter vos lèvres. L'avantage, c'est que vous avez un effet mat sans avoir d'effet desséchant parce que c'est enrichi en actif hydratant et surtout que vous n'avez rien sur les lèvres. Donc moi ça, j'ai trouvé ça très très intéressant pour moi par exemple qui aime aller au sport maquillé. Alors j'aime aller au sport maquillé mais de là avoir un rouge à lèvres très présent, du gloss pendant que je fais mes squats et que je sue, c'est pas forcément l'idéal. Là l'avantage, c'est qu'une fois que c'est sec, les lèvres sont colorées. En plus là, c'est la teinte, quelle teinte c'est celle-ci ? C'est une teinte, c'est un rose et je crois qu'il n'y a que trois teintes. C'est la Rose Water numéro 1 et ça vous fait un peu un effet de bouche mordue naturellement rose. On dirait que ce sont vos lèvres qui sont naturellement teintées, pigmentées et surtout même si vous essuyez avec une serviette ou n'importe quoi ou que vous frottez les lèvres, ça ne part pas et il n'y a pas du tout de transfert. Donc je trouve que c'est assez original. Ça s'applique que c'est un peu comme un vernis. On dirait vraiment un vernis. Vous voyez ça, vous n'imaginez pas forcément que c'est un baume à lèvres, enfin une eau à lèvres et je trouve l'idée vraiment originale. Je sais qu'il y a une teinte un peu plus rouge et je crois une autre un peu plus prune. Pour les lèvres, j'ai découvert les glosses de la marque Lily Lolo. Alors celui-ci, c'est la teinte English Rose. Alors Lily Lolo, pour info, c'est une marque de maquillage bio et qui est très très bien. Vous avez les fonds de teint, vous avez des blushs, vous avez des ombres à paupières mais alors leur gloss, mention spéciale pour leur gloss avec une très très belle formule et celui-ci, vous avez vraiment une teinte nude mais génial. En plus, c'est le type de gloss, je vais en mettre un peu, tiens, c'est le type de gloss qui n'a pas cet effet collant et qui n'a pas cet effet desséchant parce que la plupart des gloss, il faut le savoir, ont tendance à dessécher les lèvres. Donc là, vous avez ce côté très hydratant. Le premier ingrédient, c'est de l'huile de ricin. Donc un côté hydratant, un effet brillant mais vous n'avez pas trop cet effet collant et la teinte, bon ben là, ça ne se voit pas trop parce que j'ai du rouge à lèvres en dessous, English Rose mais c'est vraiment le nude un peu rosé, juste parfait qui vous fait cet effet lèvres naturel que j'adore. Donc il y a d'autres couleurs, je pense que je vais m'en prendre d'autres parce que j'aime beaucoup. Je les trouve très très confortables, très hydratants et en tout cas, cette couleur-là est très réussie. Et puis franchement, pour du maquillage bio, moi souvent, ce que je reproche au maquillage bio, c'est d'avoir un peu un côté cheap. On n'a pas forcément, les packaging ne font pas forcément réserver. Et bien moi là, ça me parle totalement, transparent, noir, en plastique. C'est super qualitatif. Donc oui, moi ça me donne par exemple envie de l'utiliser, envie, si je vois un étal avec ces gloss, j'ai envie de les prendre. Et ça, je trouve que c'est bien parce que le maquillage bio à ce côté des fois, un peu trop naturel, en carton recyclé, tout ça, qui ne fait pas forcément rêver. Pour les lèvres, j'ai ressorti mes rouges à lèvres MAC tout simplement parce que j'en avais marre. Ça fait des années qui traînent dans mes tiroirs. Normalement, un rouge à lèvres a une date limite de péremption. Donc là, celles-ci sont totalement passées, je vous l'avoue. Mais c'est de l'usage personnel, je fais ce que je veux encore avec mes lèvres. Donc oui, je suis censée les jeter. Mais non, je ne les jetterai pas parce que je trouve qu'ils n'ont pas viré au niveau de l'odeur, au niveau de la texture. Donc, j'ai particulièrement ressorti, alors là, c'est le combo que je porte aujourd'hui. Le premier rouge à lèvres MAC que je me suis offert, c'est le Hot Tahiti. MAC, on n'en parle plus vraiment. Moi, c'est une marque de maquillage un peu coup de cœur, même si je n'en achète plus à l'heure actuelle. J'ai énormément de produits de cette marque-là dans mes tiroirs. Donc, on a le Hot Tahiti qui est cette sorte de rouge un peu bordeaux qui est très, très joli. Et aujourd'hui, je l'ai mixé. Là, la texture, en plus, c'est une texture ce qu'on appelle les glazes. Alors, je ne sais pas s'il existe toujours, cette texture-là, mais c'est un peu brillant. Et j'ai ressorti le rouge à lèvres Shy Girl qui est tout simplement un nude. Bon, alors là, il y a un peu de rouge par-dessus parce que j'ai mélangé les deux aujourd'hui qui est un nude un peu abricoté. Donc, je les ressors parce que c'est dommage d'avoir tout ce maquillage-là que je n'utilise pas parce qu'on veut toujours découvrir des nouvelles choses qu'en plus, maintenant, je m'intéresse un peu plus au maquillage bio parce qu'il y a de plus en plus de choix. Mais ça reste quand même pour moi, des rouges à lèvres que j'aime porter, que j'aime utiliser et je veux vous en parler parce que je les utilise et les vidéos favoris, ce n'est pas forcément que des produits nouveaux à vous montrer, c'est aussi des vieux produits qu'on a dans nos tiroirs qu'on aime toujours et qu'on porte surtout. C'est pareil pour les blushs. J'ai une grande collection de blushs MAC et il y en a un que j'aime beaucoup porter en ce moment, c'est le New Romance. Alors, il fait beaucoup penser au Luminoso de la marque Milani et c'est vraiment le blush Bonne Mine rose, pêche, voilà, qui va tout de suite illuminer vos joues, apporter de la fraîcheur, apporter Bonne Mine. Et voilà, je le trouve très très beau, c'est les Mineralize, ceux vraiment qui sont un peu glossy, brillants. Si vous aimez les blushs MAC, ce n'est pas du tout vers ces blushs-là qu'il faut s'orienter mais c'est totalement le genre de teinte que j'aime porter, presque été comme hiver parce que tout de suite, ça illumine le teint, ça donne bonne mine, ça vous fait des joues toutes fraîches. Il y a quelques semaines, mon amie Sarah m'a conseillé de tester l'Anti Cern de la marque Bare Minerals. Alors, c'est l'Anti Cern Serum que j'ai pris en teinte Medium Golden. Alors, Bare Minerals, Barskin, Correcteur Serum, couvrance totale. Alors, effectivement, cet Anti Cern a une très très bonne couvrance mais surtout, il n'a pas du tout cet effet kéki desséchant. Et oui, je vous l'ai dit, il est couvrant, il tient très très bien et voilà, l'âge l'âge arrivant, je vais bientôt sur 37 ans, je commence à avoir les ridules, le contour des yeux marqué, la petite déshydratation, c'est un truc très très moche. Donc, il faut essayer de trouver l'Anti Cern pas trop épais, qui couvre bien, qui ne dessèche pas et qui tient toute la journée. Donc, c'est un peu la croix et la bannière. Et donc, celui-là, alors franchement, je n'en ai pas beaucoup entendu parler mais il mérite d'être connu parce qu'il a vraiment cet effet léger, couvrant, longue tenue et pas desséchant du tout. Ses favoris sont terminés, je vous invite de me suivre dans mon quotidien sur Insta où je publie chaque jour des petites stories pour vous faire partager mon quotidien. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501